Je m'assois en paix, je laisse aller tout ce qui n'est pas utile pour cette rencontre avec moi-même. Je me donne ce temps parce que je comprends qu'il est précieux et que j'en vois la peine. Je rassemble mes pensées en un point, au centre du front. Dans cet espace intérieur, je m'accorde de l'attention et du temps pour changer la qualité de mes pensées. Cette source de tout ce qui arrive dans ma vie, en observant mes pensées, en en devenant le créateur. Je sais que je pourrais mieux répondre aux autres et aux événements. Je me donne cet espace pour me retrouver, pour refaire mes forces. Je suis patient avec moi-même, sachant que tout ne change pas en une journée, mais que patience et détermination peuvent faire de la magie. Décider à renouveler avec moi-même. Cet être de paix, d'amour, de vérité et de bonheur. Je me détache de tout ce qui se passe autour de moi. Et je me concentre sur ce que je suis vraiment. Je prends de l'espace pour pouvoir me faire ma propre idée. Décider qui je veux être vraiment. Comment je veux vivre le reste de ma vie. Je ne blâme plus rien, ni personne. Je sais maintenant que je peux changer ma vision. Je choisis de ne plus prendre ce qui ne m'appartient pas. Je sais discerner entre les remarques sur ce que je fais et ce que je suis vraiment. Je ne prends plus personnellement tout ce qui se passe. Je ne suis pas obligé d'accepter tout ce qu'on me dit. Je peux choisir de refuser. Je ne prends plus les émotions des autres. Je reste détaché. Je laisse couler les événements. Et j'observe. Ils sont de merveilleux moyens pour apprendre et me révéler qui je suis. Dans mon espace intérieur. Je prends mon temps. Détaché. Je reste impliqué. Je fais partie de cette grande famille. de tous ces événements qui se déroulent si rapidement. Je ne peux pas les retenir. Puisque je ne possède personne. Je vis l'instant présent avec chacun. Et dans cet instant merveilleux qui est maintenant. Je vis pleinement. Sans regretter hier. Ni craindre demain. Je suis impliqué. Dans la scène présente. Je la vis pleinement. Mais j'en suis détaché. Bonsoir et bienvenue. Content de vous retrouver. Je pense que vous allez bien. Cette belle soirée d'été. Alors très content de vous accueillir. Et on a un thème solide ce soir. Bonsoir. Bienvenue. Et la plupart des thèmes ont été suggérés par. Ici on réfléchit un petit peu. Tous les quelques mois au centre. On propose des idées. On me les soumet. J'ajuste un petit peu. Celui-là je ne me souviens pas. C'est moi qui l'avais suggéré. Ou si je l'avais approuvé. Mais je me suis dit tout à l'heure. Pourquoi j'ai approuvé un truc pareil? Dans quoi je m'engage? Est-ce que la barre est haute? Dans certains sujets. Je trouve que c'est plus compliqué que d'autres sujets. Et le thème pour ce soir sera se libérer des dépendances. Et on va voir que bien sûr il y a des dépendances dont il est assez facile de se libérer. Mais il y en a beaucoup d'autres qui sont beaucoup plus compliquées. Et il y a des dépendances qu'on a. Et je pense qu'on n'est même pas conscient d'avoir ces dépendances-là. Alors c'est un sujet spirituel. Il y en a qui viennent pour la première fois. Je pense ce soir. J'ai des visages que je reconnais moins. Donc ceux qui sont là pour la première fois, bienvenue. Content de vous accueillir. Et ce qu'on fait généralement, c'est que les conférences ne se veulent pas du tout une présentation de vérité absolue et de grande vérité qui m'est donnée comme ça par le divin. Mais de partage plutôt de réflexion basée sur la philosophie du Raja Yoga telle qu'enseignée par les Brahma Kumaris. Une philosophie très riche qui est enseignée maintenant depuis plus de 80 ans à travers le monde. Et j'ai eu la chance de l'étudier depuis pas mal de temps. Et de surtout travailler avec cette philosophie. Alors je m'appelle Eric et donc je suis un des bénévoles ici au Centre de l'émergence. Je travaille ici de près avec tous les centres au Canada pour qu'on ait cette espèce de grande famille nationale dans notre réflexion spirituelle. Et le but du mercredi soir est vraiment simplement de stimuler nos réflexions. Encore une fois, il n'y a aucune prétention d'être vrai par rapport à quelqu'un d'autre, que nos idées soient meilleures que celles d'un autre. Mais si on peut juste provoquer des fois des nouvelles idées, des nouvelles pensées, on fonctionne ici avec le concept de base qui est « je suis ce que je pense ». Et donc si j'aspire à un changement personnel, à un moment donné ça va passer par un changement de pensée. Et si on veut accéder à des nouvelles consciences et des nouvelles forces spirituelles, il va falloir, peu importe le niveau auquel on se trouve, même si ça fait 20, 30, 40, 50 ans qu'on étudie la spiritualité, qu'on médite, il va toujours falloir trouver des nouvelles pensées qui vont ouvrir des nouveaux horizons. Et donc pour nous, le changement de pensée, c'est une ouverture de conscience pour nous amener beaucoup plus loin après dans notre pratique quotidienne. Et si on veut devenir des êtres meilleurs, si on veut vivre mieux notre vie, notre croyance de base ou notre hypothèse de base, et que tout commence par la qualité de nos pensées, et que si on arrive à maintenir des pensées de plus en plus élevées, notre comportement arrivera aussi à suivre. On arrivera à surmonter des difficultés, des obstacles qui viennent de l'extérieur ou de l'intérieur. Et on se rend compte que plus on progresse spirituellement, plus on est heureux, plus on donne du bonheur, plus on vit bien notre vie, plus la vie devient magique, plus les choses deviennent fabuleuses, et qu'on participe à quelque chose de grand aussi dans la vie. Alors c'est un peu notre cadre de fonctionnement, et ce qu'on fait, c'est qu'on partage quelques idées pendant une demi-heure, trois quarts d'heure, et ensuite on médite encore ensemble, et on invite tout le monde à réfléchir à ses idées pendant la semaine, puis c'est de faire vivre ses idées. L'image que je proposais hier aussi, puis depuis quelques jours, qui me fait sourire, c'est celle de devenir une vache sacrée, spirituelle. Et je trouve magnifique ce concept assez particulier, que si vous regardez une vache de profil, tout le monde peut voir une vache de profil, imaginez que la vache ouvre la bouche, puis on met de l'herbe verte dans la bouche, et ça sort par le pied, sous forme d'un verre de lait. Alors, il y a peut-être des vegans parmi vous, mais ceux qui ne le sont pas, c'est un bon verre de lait blanc. Moi, je trouve ça magique. Si encore c'était du lait vert, je comprendrais. Mais comment est-ce qu'on met de l'herbe dans la bouche d'une vache, puis qu'elle va la transformer en lait très nourrissant, et qui va faire grandir... Enfin, son veau, en général, n'est pas végane. Donc, le veau aime beaucoup le lait de la vache, et nous, on prend le lait de nos mamans aussi. Et pour nous, la démarche spirituelle est exactement comme ça. On rumine de l'herbe toute la journée, et éventuellement, on peut offrir un beau verre de lait, ou de la soja, ceux qui sont véganes, à ceux qui viennent et qui ont soif, et on a quelque chose à leur offrir, plutôt qu'une touffe d'herbe. Parce que dire à quelqu'un qui a un problème, tiens, voilà la touffe d'herbe, rumine, ça va te faire du bien. Ils n'ont pas la force de ruminer. Et si on leur donne déjà un produit riche, nourrissant, il faut que nous, on ait fait le processus. Alors, la spiritualité, c'est d'avoir des pensées qui sont un peu comme de l'herbe, des pensées que tout le monde peut avoir, des bonnes pensées, des pensées positives. Il faut les ruminer assez longtemps pour que ça devienne une partie de nous, qu'on y ajoute notre propre substance, et qu'à la sortie, ça devienne une substance riche, utile pour les autres aussi. Ça veut dire que ça, notre démarche. Ça va? Donc, nous sommes dans un champ de vaches spirituel ce soir. Bienvenue. Sachez que vous êtes sacrés, qu'il n'y a pas de chasseurs ici et que vous ne serez pas transformés en hamburgers à votre tour en sortant. Donc, vous êtes en sécurité. Alors, le thème des dépendances est un thème assez intéressant parce qu'il y a évidemment toutes sortes de dépendances. Et je tiens à préciser deux choses dès le départ. Un, j'en ai encore personnellement plusieurs à régler que je n'arrive pas à régler au complet. Et deux, je n'ai aucune expertise professionnelle, psychologique, thérapeutique reconnue pour aider quiconque à se libérer de ses dépendances. Ça part mal, hein, de considérer. Donc, vous êtes en toute légitimité apte à me dire « OK, qu'est-ce qui se fait là? » Mais c'est vrai, je conçois et je reconnais qu'il y a des dépendances face auxquelles il faut, enfin, où on recommande souvent, une approche professionnelle, thérapeutique, sérieuse, parce que ça peut être très, très, très grave. Donc, il n'y a aucunement ici de prétention à aider quiconque de se libérer d'une drogue, de l'alcool, du tabac ou de choses comme ça. La dimension que je peux, par contre, proposer est une dimension spirituelle axée sur une compréhension de l'être, comment on fonctionne, et de partager peut-être le chemin vers l'indépendance sur laquelle je chemine depuis quand même très longtemps. Et j'acquiers, j'aspire à cette indépendance et je me bats pour une indépendance de l'être. On s'entend, il n'y a pas de... La campagne politique n'est pas encore lancée officiellement, je ne suis pas du tout en train de promouvoir des idées politiques, mais purement spirituelles. Et dans ce cheminement qu'on va décrire tout à l'heure, la notion qu'on cherche à développer, c'est en quoi l'être humain, l'âme, peut-elle devenir indépendante? Et en fait, je vais proposer qu'indépendante soit considérée aussi comme une forme de liberté et que la dépendance soit considérée comme une forme d'emprisonnement ou de liberté brimée. Et donc, on va aller dans ces zones-là. Alors, concrètement, ce que ça veut dire, c'est qu'on est tous, je pense, honnêtement, moins que vous me disiez le contraire, mais je pense qu'on est tous victimes, à quelque part, de différentes formes de dépendance. Et donc, la notion d'indépendance, c'est regarder en soi qu'est-ce qui m'emprisonne, qu'est-ce qui me limite, qu'est-ce qui me rabaisse? Parce que souvent, les dépendances, l'image qui me venait tout à l'heure, c'était qu'il y a des dépendances sous forme de sable mouvant, très dangereuse. Dès qu'on essaye de s'en départir, on s'enfonce davantage. Il y a des dépendances qui sont comme des toiles d'araignée. On est pris et on attend l'araignée qui va venir nous manger. Ça, c'est pas très cool, ça, quand t'es dans la toile d'araignée, puis que t'es coincé, puis c'est qu'il y a l'araignée qui s'en vient, puis que c'est toi le souper, quoi. Alors, je provoque, hein, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, on provoque comment penser. Il y a des dépendances qui sont purement un collage involontaire avec de la crazy glue, la colle folle. C'était une folie, mais maintenant, je suis collé. Et je suis vraiment dépendant. Et c'est très douloureux de se décoller. Il y a des dépendances qui sont purement des prisons. C'est vraiment... Je me suis emprisonné, limité par ma dépendance. Dans les formes de dépendance, on dit qu'il y en a des conscientes, puis il y en a des inconscientes. Quelqu'un qui a une dépendance chimique, généralement, on le sait qu'il a une dépendance chimique. Le début de l'alcoolisme, je ne suis pas expert, mais je sais qu'au début de l'alcoolisme, il y a un... On nie être alcoolique jusqu'au jour où il y a une grosse étape dans la vie de quelqu'un qui consiste à affirmer dans sa tête « Je pense que je suis alcoolique. » Et le jour où cette pensée arrive, il y a un autre niveau de dépendance, une conscience à la dépendance qui change. Alors il y a des dépendances dont on est conscient, d'autres dont on n'est pas conscient. Et on va décrire ça, nous, souvent comme étant des chaînes fortes de fer qu'on voit qui sont tangibles, qui nous ligotent, qui nous limitent, qui nous attachent, qui nous rendent dépendants d'eux. Ça, on les sent, on les voit. Mais après, il y a tout ça de degrés de chaînes plus dorées, on appelle ça souvent les chaînes en or, qui paraissent presque être une décoration et un embellissement de l'être. Et en fait, on dit, ben, oui, il y a une extériorité de la dépendance qui est brillante, mais c'est une dépendance et intérieurement, tu en souffres. Les dépendances vont créer ultimement un affaiblissement de la volonté et une souffrance au niveau émotif. La dépendance va entraîner généralement des conflits relationnels. C'est très difficile de gérer sa dépendance aux yeux et issus de tous. Donc, il y a une réaction souvent de s'isoler, de mentir, de cacher, de transformer, et ça devient compliqué. Et si vous êtes vous-même, vous avez vécu des dépendances fortes, je pense que tout le monde se reconnaît là-dedans, ou si vous connaissez des gens qui ont des dépendances fortes, c'est souvent un schéma de comportement difficile. Alors, les dépendances vont créer un affaiblissement de l'être, on va créer de la souffrance, puis on va créer vraiment des nœuds relationnels, des grosses complications dans mon rapport à l'autre. Et on est juste encore dans les grosses dépendances. On n'a pas touché les petites dépendances subtiles, qui sont même les dépendances à certains aspects de notre personnalité, les dépendances à des apparences, les dépendances de comment on se projette. Des gens peuvent être dépendants et avoir des dépendances à l'opinion publique. Ils sont très, 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 très sensibles à ce que pensent les autres deux. Puis ils ne supportent pas que la pensée des autres ne vienne pas concorder ce qu'ils aimeraient bien que les autres pensent demain. Ils sont dépendants. S'ils n'étaient pas dépendants de la pensée des autres, ils seraient très ouverts. Puis que quelqu'un pense ce qu'il veut de lui ou d'elle, ce serait OK. Ce ne serait pas un problème. Si c'est un problème, il y a une dépendance. Alors, il y a des dépendances chimiques, des dépendances culinaires, j'allais dire, ou alimentaires, ça, plutôt, des dépendances alimentaires. Il y a des dépendances charnelles. Il y a des dépendances affectives. Il y a des dépendances intellectuelles. Il y a des dépendances spirituelles. Il y a des dépendances relationnelles. Et la liste continue, 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 je sais qu'il y en a encore... Matériel, merci, Pierre. Je l'avais oublié. Un dont je n'ai pas encore réglé le problème totalement. Oui, tout à fait. Les cellulaires viennent là-dedans aussi. Dépendance au cellulaire, au bien matériel, aux voitures. Je suis là-dedans en ce moment aussi. On baigne dans toutes sortes de formes de dépendance. La vanité, l'orgueil, le narcissisme. C'est quoi? Dépendance à l'apparence. Dépendance à mon look, comment je me présente. La dépendance, c'est en fait le déni de ma plénitude. C'est ça, comment je définirais la dépendance et le déni de ma plénitude. en ressentant un vide justifié. On est fatigué, on ne se sent pas aimé, on est en carence affective, on a faim, on n'est pas heureux, on n'est pas contenté, on ne sent pas beaucoup de bonheur. OK. On a un creux, on a un vide. Là, on cherche à remplir ce vide. Et quand on va nier, je dis nier parce qu'on pourrait réagir d'ailleurs, c'est que les gens vont dire « Oui, mais ce n'est pas nier, il y a un vide. » Mais là, je vais vous sortir tout à l'heure pourquoi je dis « On nie notre plénitude. » C'est-à-dire qu'on ne la ressent pas, on ne la voit pas, on ne la connaît pas et surtout, on ne l'a pas déclenché. C'est comme si vous étiez ici et il fait super chaud et que vous vous plaignez de la chaleur, vous vous suyez et que vous alliez prendre des caisses de bière, des glaçons. Et moi, je vous dirais que vous niez simplement l'existence de l'air climatisé. Allumer l'air climatisé existe. Pourquoi vous ne l'avez pas allumé ? Ah, l'air climatisé, oui. Il y a en nous un air climatisé. Mais on n'a pas trouvé la switch. Peut-être des fois qu'il est brisé aussi. Donc, il faut le faire réparer. Mais ça, je vais revenir là-dessus à la fin. C'est le punch de la fin, mais ça, c'est en preview avant la pause publicitaire. Donc, la dépendance est de nier sa plénitude. Et ce que la dépendance va commencer à faire dans un premier temps, c'est de créer des attachements. Et donc, quand on a un vide, on va chercher à combler le vide. Si j'ai un vide affectif, et on dit souvent, quelqu'un même qui va avoir une dépendance alimentaire, on appelle ça, dans le jargon technique, si je me souviens bien, on mange nos émotions. Donc, on a un vide affectif, on va le combler autrement. Alcool, alimentaire, relationnel, sexe, etc. Et quand on trouve une source d'approvisionnement assez stable et assez potentiellement grande, qu'est-ce qu'on fait ? On s'attache. On est intéressé. Si on rencontre quelqu'un qui va combler potentiellement mon manque affectif, parce que c'est une personne qui, elle, au contraire, est dans une dépendance à vouloir plaire à tout le monde. Donc, ça, c'est un très bon match. Moi, je suis en manque d'affectivité. Puis l'autre, elle est dans un débordement d'affectivité parce qu'elle dépend de ça pour exister. Donc, n'importe qui qui vient de, j'exagère, devant cette personne, cette personne aura tendance à faire tellement de louanges, de compliments, puis de t'impressionner. Puis de dire, mon Dieu, t'es incroyant, puis c'est formidable, puis t'es bon, puis comment tu fais tout ça, nanana. Moi, je suis en manque affectif. Toi, viens ici. Tu me fais du bien, toi. Peut-être que tu vas me louanger comme ça à chaque fois que je te vois. Good. On va prendre un contrat à long terme. Ça s'appelle, je m'attache parce que je vais nourrir mon vide affectif. Non? Si j'ai un vide affectif puis que je tombe devant quelqu'un qui est en vide affectif, ça va mal. On n'arrive pas à se remplir ni l'un ni l'autre. Si je tombe devant quelqu'un qui est, lui, dans une dépendance à la violence et à le contrôle des individus par la force, je ne vais pas aimer ça du tout, du tout, du tout. La peur, tu te ressens. Dans ça. La peur, celui qui a une dépendance à l'autorité et le fait d'être toujours reconnu comme le boss, il va terroriser tout le monde. Il exerce la colère, la manipulation, et donc l'autre va ressentir la peur. C'est tous des dépendances. Alors, il y en a qui matchent bien ensemble puis il y en a qui ne vont pas ensemble. Et souvent, on a l'impression que deux âmes en font plus qu'une, mais en fait, c'est deux dépendants qui font deux encore plus dépendants. Et ultimement, ça ne remplit rien du tout. Puis après quelques moments, ils se rendent compte que finalement, ils sont toujours aussi vides. et ça ne tient pas la route. Alors, les dépendances vont créer au départ de l'attachement. Et c'est ça qui fait qu'on ne se rend pas compte que c'est une dépendance. Parce que l'attachement va se déguiser en amour. Et l'attachement se déguise en amour. Donc, je ne suis pas attaché, je t'aime. Mais en fait, c'est un amour qui est de l'attachement. Et là, on est vraiment pris. Et là, on est dans la toile d'araignée, dans le sable mouvant, dans tout ce que vous voulez. Parce que plus on va vouloir des fois réagir à ça, plus en fait, on tombe dans le piège parce qu'on est en amour. On pense. On est dans un grand attachement. Je ne dis pas qu'il n'y a pas d'amour, ce n'est pas ça du tout. Mais des fois, l'attachement se déguise en amour. Il y a des amours qui existent avec moins d'attachement. Puis il y a des amours qui ont un attachement qui est moins toxique. Il y a des dépendances qui sont beaucoup moins toxiques que d'autres. T'avoir une dépendance au jus de citron, enfin, à la limonade, ça va. Si tu en bois 8 litres par jour, il y a un problème. Mais si c'est juste comme petite dépendance, tous les matins, j'aime bien ma petite limonade. Puis si un jour, il n'y a plus de limonade, on fait, oh, flûte. Ça fait un petit peu mal, puis c'est tout. entre ça puis être cocaïnomane ou héroïnomane, ce n'est pas la même dépendance du tout. Il y a quand même, il faut comprendre qu'il y a des degrés, il y a des intensités, des individus qui vivent des dépendances à temps partiel, surtout le week-end, la semaine, ça va mieux. C'est vraiment, il y a, toutes les formules existent, on ne peut pas généraliser non plus. Mais dans toutes les formes de dépendance qu'on a énumérées tout à l'heure, affectives, physiques, mécaniques, matériels, etc., elles sont importantes d'être reconnues. Le premier pas dans l'indépendance, c'est de reconnaître la dépendance, c'est de la nommer, c'est de la voir, de la vivre, puis de s'avouer dépendant. Je ne ferai pas de politique, mais c'est à peu près ça qui se passe dans un peuple en général qui va clamer son indépendance. Regardez, plein de pays, je ne parle pas du Québec, mais des pays dans lesquels ils ont nommé des dictateurs, ils ont voté pour mettre en place des gouvernements pour se rendre compte bien des années plus tard qu'ils en sont devenus victimes et qu'après ont dû nécessiter des révolutions, des mouvements humanitaires très forts, sociaux, pour se libérer de ce qui était devenu une emprise. et cet amour d'attachement de départ s'est transformé en attachement, en dépendance extrêmement toxique dont un peuple a dû se libérer des fois. C'est très particulier. Et nous, on a ça des fois, on est dans nos dépendances, on ne les voit pas venir. Au départ, c'est inoffensif, c'est anodin, c'est, oh ben oui, c'est comme, je ne sais pas, il y en a qui, je ne veux pas fuser personne, s'il y a des fumeurs, je compatis, j'empathie, et je ne fume pas avec vous, mais j'ai fumé beaucoup. Et moi, je me souviens très bien comment j'ai commencé à fumer. Et ce n'est pas que j'avais envie de fumer, c'est que j'avais surtout envie, j'avais envie de bien paraître, c'est parce que mes cousins, soeurs, enfin, les gens qui se tenaient avec moi de ma famille, plus vieux que moi, fumaient, puis c'était cool, puis ça, puis pour moi, c'était vraiment le piège total de si tu arrives à fumer à 7 ans, je pense, tu vas affirmer une image très forte et positive. Évidemment, je me suis étouffé et je n'ai pas devenu un grand fumeur à l'âge de 7 ans, mais j'ai touché une cigarette à l'âge de 7 ans pour bien paraître. Et après, je me souviens de très bien être fumeur ici dans les ruelles du plateau Mont-Royal avec des blousons de cuir, puis des cheveux longs, puis je ne sais que ça ne paraît pas, mais je fumais. Et je me souviens très bien de l'importance de bien paraître avec une cigarette. et on nous a fait après la leçon, on nous a dit que ça vient du Marlboro sur la pancarte avec son chapeau de cow-boy et son cheval, puis ça, c'était le symbole psychosomatique qui a traumatisé tous les hommes. Ça, c'est homme. Donc, homme veut dire il faut que j'ai une cigarette. J'exagère, mais Freud s'amuse avec ça. Et donc, moi, j'ai fumé comme ça, puis au début, c'était bien. Puis après, j'y ai pris goût et on m'aurait dit c'est pas bien, j'ai dit, voilà, c'est ça, c'est ça. Tu ne veux rien entendre, tu veux être dépendant, mais non, j'arrête quand je veux. Moi, j'ai dit ça pendant tellement longtemps. Non, moi, j'arrête quand je veux. Et puis un jour, je me suis retrouvé à jouer, je faisais du sport, puis je jouais du handball en France. Puis à la mi-temps, je suis sorti pour aller fumer une cigarette. Je pense que mon coach, il voulait me frapper. Il m'a dit, es-tu malade? Je ne sais pas quel âge j'avais. Je vais avoir, je ne sais pas, 16 ans peut-être, 17 ans. Puis il était fou, je dis, ouais, mais non, ça me fait du bien, ça me calme. Puis là, je me suis vu faire ça, je me disais, t'es complètement fou, tu vas fumer en plein mi-temps de sport. Puis évidemment, sur le terrain, j'ai envoyé qu'il me passait droit devant en courant, puis moi, j'étais, je me souviens très bien. C'est là où j'ai finalement reconnu que, OK, je pense que j'ai un problème. Et là, je me suis dit, ben là, je suis capable d'arrêter? Non. Impossible. J'ai tout essayé, les patchs, le chewing-gum. Je me souviens, ici à Montréal, il y avait un programme où ils te mettent devant des films d'horreur, où tu vois des, ils dissèquent un poumon, c'est vraiment un gore, c'est très, très, très sanguinaire, tu vois, la tracher, les gens mourir, tu sais, puis on te joue un film d'horreur pendant une heure, puis à la sortie, on te sert un verre de l'eau pure avec des petits biscuits, puis on te dit, là, il faut vraiment t'arrêter de fumer. je prenais les biscuits, le verre d'eau, je suis allé dehors, puis bon, ok, j'allais mettre une cigarette en mangeant le biscuit, je disais, ça va bien ensemble, en fait. J'étais terrible, j'avais vraiment eu du mal à arrêter de fumer. Et puis, heureusement, j'ai réussi, mais après, vraiment, ça a été douloureux, là, c'était pas facile d'arrêter de fumer. Ça, c'était juste la cigarette. Alors, imaginez le reste. donc, c'est pas, c'est pas, ça commence comme étant anodin, et dans le schéma que je proposais tout à l'heure, la cigarette venait justement dans ce cas-là affirmer une illusion de combler un vide, peut-être la volonté de bien paraître, la volonté d'être masculin, d'être, de bien s'afficher. Ça, ça vient combler ce besoin-là. Moi, je connais plusieurs amis qui ont commencé une cigarette une fois de temps en temps et ils en sont venus acheter un paquet. Puis aujourd'hui, ils en fument. Mais moi, c'était comme ça. Ça commence par une, puis deux, puis trois, puis quand on est rendu à plus d'un paquet par jour, ben là, je me suis allé à la terre. S'il y a des fumeurs, j'ai vraiment aucune pensée négative. Je suis très, très conscient de comment on vit ça et chacun a son temps. Il n'y a pas de jugement par rapport à ça. Mais moi, ça a été une souffrance parce que le jour où physiquement, puis bon, j'admets, c'était un peu extrême, où physiquement, un jour, il a fallu se libérer de ça, ben c'était pas facile. Alors, tout ça pour dire que je pense que toutes les dépendances ont un peu des fois, mais encore une fois, je ne suis pas expert, mais les dépendances ont beaucoup ce genre de schéma. Au départ, ça semble inoffensif, ça comble un besoin, on s'attache à ça et un jour, on découvre qu'on est piégé, on est prisonnier de ça. Et là, il y a la souffrance puis il y a l'affaiblissement de l'être. Quelqu'un qui essaye d'éliminer une dépendance le sait très bien, c'est extrêmement difficile, on se décourage. J'ai accompagné personnellement, j'ai été près de gens qui avaient des dépendances chimiques très fortes. c'est très intense, les cures de désintoxication, c'est douloureux. C'est une vie entière qui a commencé avec une drogue ou une dépendance puis qui tout à coup, tu es en train de jouer ta vie au complet. Ça, c'est des drogues fortes, visibles, tangibles. Mais nos drogues spirituelles sont toutes aussi toxiques. Nos dépendances affectives, nos dépendances de notre image à notre image, les dépendances à l'opinion publique, etc., peuvent être tout autant dévastatrices dans notre bien-être de vie en général. Surtout si on ne les identifie pas. Alors, la philosophie qu'on travaille un petit peu dans le Raja Yoga, c'est une philosophie dans laquelle moi, ce que je comprends, c'est qu'en fait, je dois revenir à la formule de départ qui est que pourquoi je nie ma plénitude. Et ce que le Raja Yoga va proposer, c'est de dire, OK, tu te sens vide, tu sens un besoin, tu as envie de créer un état de plénitude dans la méditation, en effet, artificiel au départ, parce qu'il ne sera pas réel. C'est comme si je vous disais maintenant, dites-vous que vous êtes un être parfait. C'est-à-dire, oui, mais ce n'est pas vrai. Je dis, ce n'est pas grave. Dis-toi maintenant, je suis un être parfait. Il y en a qui vont résister intellectuellement, d'autres vont comprendre la méthode. Et la méthode, c'est quoi ? Dites-vous, je suis un être parfait. le but, en le répétant quelquefois, en arrêtant de ne pas y croire, non pas qu'on va être parfait tout de suite, mais peut-être qu'on va commencer à voir la perfection. On va commencer à la sentir, la perfection. Plus accessible. Dites-vous, je suis un être foncièrement bon. Ah, OK. Peut-être que là, c'est plus acceptable, non ? Pas parfait. Vous êtes un être foncièrement bon. Là, vous êtes en train de faire la liste de tous les mauvais coups que vous avez faits pour vous dire, ben là, oui, bon, mais bon, il y a quelques petits, quelques petites entorses, mettons, je peux imaginer que si on fait abstraction de tout ça, je vais dire, ben, passez au confessionnal si vous voulez, vous prenez une bonne douche, puis après, on recommande, je commence à zéro, je suis un être foncièrement bon. On oublie le passé, OK ? Si on se dit, je suis un être foncièrement bon, puis on se le dit cent fois, qu'est-ce qui va se passer ? On va voir, on va faire des liens, on va comprendre, on va ressentir des choses nouvelles. Pourquoi ? Parce qu'on ne s'est jamais dit ça. Et la philosophie, pour moi, tu es ce que tu penses. Tu es ce que tu penses. Si je veux devenir un être foncièrement bon, peut-être que je devrais commencer par méditer là-dessus, puis me dire, OK, personne ne m'entend, je vais me le dire en secret, je suis un être foncièrement bon. Bon, mais ceux qui me connaissent éclateraient de rire en disant, ben là, c'est un peu prétentieux, mon ami, mais vu qu'il n'y a personne qui m'entend, je me dis ça tout seul dans ma petite salle de méditation, je suis un être foncièrement bon. Je vais y croire. Je vais finir par y croire. Et je vais me dire, parce que je suis un être raisonnable, je vais comprendre que, OK, je ne suis peut-être pas aujourd'hui à 100%, mais j'aspire à ça. Donc, je comprends le processus. C'est tout simple, c'est ce qu'on va dire à un athlète. Un athlète, imaginez tous les athlètes qui performent aujourd'hui, ils ont chacun leur coach. Il y a des coachs qui doivent se dire, écoute, moi, c'est cet athlète que j'ai pris, je ne sais pas s'il va devenir numéro un mondial, mais penses-tu que le coach va dire à son poulain, à son petit protégé, écoute, tu es nul, mais tu peux quand même progresser un peu. Ce coach-là, je pense qu'on le renvoie tout de suite, non? Un coach va devoir dire à l'autre, regarde, tu es capable. Puis tu dois viser le podium, tu te vois sur le podium avec la médaille d'or. Puis si tu vois autre chose, oublie ça, mon ami, ça ne sert à rien d'aller le battre. Il y avait cette histoire qu'on aime bien raconter souvent avec un concours d'archers dans la mythologie indienne où les cinq frères, les Pandavas, devaient apprendre l'art de tirer à l'arc et leur grand-maître, je fais une histoire très très courte, demande à chacun de viser un oiseau dans un arbre. Bon, je sais que ce n'est pas très végé non plus, même moi, je ne le ferais pas. Mais bon, l'histoire est comme ça. J'ai essayé de la transformer avec un bout de fromage ou avec un pouding puis ça ne marche pas du tout. Ça prend un oiseau, malheureusement. Et donc, il dit au premier, OK, bon, mets ton arbre en position puis dis-moi ce que tu vois. Le premier, il dit, ben moi, je vois l'arbre, je vois l'oiseau puis il a dit, oublie ça, arrête ça tout de suite, c'est pas la peine. Deuxième, bon, toi, qu'est-ce que tu vois là? Ben moi, je vois la branche, je vois l'oiseau, les feuilles, oublie ça, ça ne sert à rien. Puis vous voyez venir, donc il demande à chacun qu'est-ce que tu vois? Puis c'est seulement Arjuna, le fameux archer légendaire dans la mythologie indienne quand le grand maître lui dit, bon, puis toi, qu'est-ce que tu vois? Tu vois le ciel au moins? Tu vois les nuages? Non. Ah bon, tu ne vois pas? Il dit, tu vois l'oiseau? Il dit non. Ah, tu ne vois pas l'oiseau. Tu vois l'arbre? Non. La branche? Non. Qu'est-ce que tu vois? Il dit, moi, je vois juste la pupille de l'œil de l'oiseau. Il lui dit, ah, c'est bon, toi, tu peux tirer. Et donc, l'idée était de dire que si ton objectif n'est pas extrêmement précis, tu as une chance sur mille d'atteindre ta cible. Par contre, quand tu regardes la pupille de l'œil de l'oiseau qui est sur la branche dans l'arbre qui est devant toi, c'est une bonne approche. Alors, c'est une simple image mais qui nous dit aussi que si je pense d'une certaine façon précise, je me donne la chance d'éveiller en moi cette visualisation et peut-être que je peux atteindre ça. Donc, peut-être que de me dire que je suis un être parfait, ça va sonner faux de se dire ça tous les matins, surtout quand on a une mauvaise haleine avec les cheveux tous ébouriffés et puis qu'on dit je suis parfait, c'est non. Si on est vraiment fatigué, que ça ne va pas, on a une mauvaise humeur et puis on se dit je suis parfait, non. Mais on peut commencer par d'autres choses. Donc, cette notion de mes dépendances, c'est quoi ? C'est des attachements toxiques qui cherchent à combler un vide qui en fait n'existe pas. Puisque j'ai simplement nié le fait que tout ce dont j'ai besoin est déjà là. Et en niant, c'est ça ? En niant, ça fait bizarre, en niant que c'est déjà là, je vais chercher à l'extérieur et ça ne me comble jamais parce que la plénitude intérieure ne se remplit que de l'intérieur, pas de l'extérieur. Alors, l'approche spirituelle va dire qu'est-ce que je vais créer comme pensée pour me dire que j'ai une certaine plénitude qui fera en sorte que je n'ai plus besoin de courir après ses dépendances. Et pour aller assez vite, on a des notions qu'on développe évidemment plus tard en profondeur. Il y a deux notions qui vont devenir importantes. Dans le Raja Yoga, nous, on appelle ça le Raja Yoga. Raja, on revient toujours à ça, le mot est très précis. Raja, en langue indienne, en hindi, ça veut dire le roi. Donc, nous, le yoga qu'on pratique, c'est un yoga qui veut nous redonner le statut de roi. Alors, la philosophie nous dit créer avec le yoga, donc avec la méditation, avec la connexion, utilise cette connexion pour réveiller en toi le roi. Et le roi, lui, c'est quoi son... Alors, c'est pas un roi avec une couronne, un trône, puis des sujets, puis des chants, c'est pas ça. c'est un roi spirituel. Le roi de l'être. L'être redevient un roi pas sur les autres, mais ça veut dire roi sur soi-même. Donc, le yoga qu'on veut développer est un yoga qui me redonne une autre façon de traduire, ce qu'on appelle la souveraineté de soi. Techniquement, la maîtrise de soi. Mais ça, c'est très limitatif. Souveraineté, c'est déjà mieux. Roi, c'est encore mieux. Donc, le yoga qu'on va développer, c'est-à-dire la pratique spirituelle, l'alignement spirituel, la méditation, ce n'est que aligner mes pensées. Trouver une trajectoire de mes pensées, puis suivre cette trajectoire. Donc, le yoga qu'on pratique veut régénérer en nous cette conscience qui me dit « Moi, je suis souverain de moi. » Et notre hypothèse spirituelle est que quand je développe cette souveraineté de soi, un souverain, il est par définition indépendant. C'est ça qui affirme sa souveraineté. Comment on a nommé notre indépendance au Québec souhaitée ? On a essayé de faire un compromis, on appelle ça une souveraineté association. C'est pas ça ? C'est habile comme terme, mais bon, on cherchait comment se coincer dans le truc. C'était souveraineté et association. Mais pour moi, c'était très révélateur de... On parle tous de la même chose. La liberté, l'indépendance équivaut à une souveraineté. Le chemin très difficile vers l'indépendance, c'est se défaire de ses dépendances. ça, c'est extrêmement douloureux. La voie rapide, c'est d'affirmer sa souveraineté, de la vivre, de la développer directe. Pas, je vais devenir souverain après 50 ans de travail. J'affirme, je développe, je pense, je visualise et je me dis je suis souverain. Et de voir après tout ce qui est en train de tomber. je ne la rencontrerai pas dans les détails mais j'ai vécu une expérience que j'ai partagée heureusement de plus en plus souvent mais pendant des années je ne l'ai jamais partagée vraiment. Et c'était cette fameuse expérience de rencontre avec une baleine et l'œil de la baleine. Et moi, ce qui m'était arrivé c'est que quand j'étais dans le Saint-Laurent puis bon, la baleine sort et me regarde allô, coucou et vraiment il y a eu un contact hallucinant, mystique avec cette baleine. la baleine replonge elle part et la première chose que j'ai remarqué un, c'est que j'étais dans un silence pendant trois jours où je n'avais plus envie de parler. Je n'ai jamais touché une cigarette après ça. Je n'ai jamais touché une cigarette après cette rencontre avec une baleine. Après avoir essayé d'arrêter de fumer de 50 façons différentes. Et la pensée qui m'est venue c'était moi j'ai envie d'être pur. Je n'avais aucune idée de ce que ça voulait dire. Quand j'ai dit ça à une amie que je dis écoute moi je pense que je vais devenir pur elle m'a dit bon ben là il est vraiment dans le trouble il y a un problème. Qu'est-ce que tu veux faire de moine? Je ne sais pas. Je lui ai dit ça m'est venu dans la tête je veux être pur. Après la baleine est partie je lui ai dit tiens j'ai envie d'être pur. Je ne savais pas ce que ça voulait dire. Et puis c'était vraiment si vous saviez comment je vivais à l'époque là c'était pas très normal de penser comme ça. Pourquoi je mets ça ? Un parce que arrêter vouloir arrêter de fumer je prends un cas concret encore une fois je n'ai vraiment j'ai pas de j'ai un bon sentiment là s'il y a des fumeurs je ne vais pas les viser du tout mais pour moi c'était ça mon histoire pour arrêter de fumer essayer d'arrêter de fumer n'a jamais marché. Voir un oeil de baleine mais ça je sais que ça ne marche pas pour tout le monde moi c'est ça qui m'a fait arrêter de fumer ce n'est pas l'oeil de la baleine c'est l'appel à la pureté c'est l'appel à cette notion que qu'est-ce que la pureté ? Ben c'est le début de la souveraineté de soi. Étrangement c'est là le punch de fin de cette soirée souveraineté de soi c'est quoi ? C'est cette capacité à exercer une maîtrise sur tous ses pouvoirs toutes ses fonctions toutes ses capacités si je dis à la tolérance en moi écoute c'est le temps d'être tolérant je pète une coche et je suis intolérant je ne suis pas très bon souverain la tolérance ne m'a pas obéi si je dis à la paix et là ça brase beaucoup il faut qu'on soit en paix tu es incapable d'être en paix tu ne maîtrises pas je ne maîtrise pas ma capacité à rester paisible je ne suis pas maître de mes émotions je ne suis pas maître de mes pensées je ne suis pas maître de ce que je dis de ce que je fais ben ça c'est pas un roi ça c'est un esclave c'est quelqu'un qui est soumis qui est dépendant de ses sens physiques de ses organes de ses yeux de ses oreilles de ce que les autres disent de ce que les autres pensent de ce que du temps qu'il fait de ce que le gouvernement a fait tout ça m'écrase et j'en suis dépendant pourquoi ? parce que je n'ai pas ouvert l'air climatisé spirituel qui me dit tu es un roi prends un petit espace tranquille sur ton bateau fais sortir cette baleine de pureté et tu vas voir que le roi en toi se réveille et moi quand j'ai eu cette pensée je vais être pur je ne connaissais pas le Rajayuga et je me disais qu'est-ce que je vais faire comment être pur alors des fois c'est très basic pour moi bon il faut que je me lève tôt parce que j'étais vraiment paresseux avant midi c'était assez compliqué l'existence avant midi non bon oui c'est à l'école il fallait se forcer mais je prenais toujours mes courses possibles dans les sessions d'après-midi j'exagère un peu mais j'étais paresseux très 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 paresseux et donc je me suis dit je vais me lever tôt ça c'est un bon signe je fais des gros efforts je vais peut-être boire un peu moins puis faire attention à toutes ces choses-là puis je vais faire du yoga j'avais une soeur aînée qui faisait du yoga pour moi c'était super cool dans les années 80 ça c'est bon ça c'est un bon style de vie le yoga c'était babacool à l'époque alors là j'ai cherché yoga puis j'ai trouvé vu que je n'avais pas un sou le seul qui était gratuit c'était celui-là on m'a dit pourquoi tu es venu au raja yoga parce que c'était le moins cher c'était vraiment ça c'était gratuit puis là c'est bon ça ne coûte pas un sou c'est marqué gratuit puis les autres il fallait payer alors j'ai dit ben pas de sous moi je suis étudiant et donc j'ai pris celui-là gratuit et quand on m'a dit raja yoga je dis pourquoi raja je ne parlais pas indien mais c'est quoi le raja puis quand on m'a dit ça j'ai dit yes c'est ça que je veux et je n'avais pas fait le lien encore que tout ça était né d'une seule chose la pureté et étrangement pour la plupart des gens pureté veut dire restriction abstinence non ? si on est pur on arrête de boire on arrête de faire ci on arrête de faire ça on arrête de faire ça non ? Mère Thérésa étrangement pour moi la pureté aujourd'hui est devenue totalement l'inverse que la pureté en fait c'est la plénitude l'eau pure est une eau qui n'a besoin de rien pour manifester combien elle est magnifique qui préfère boire de l'eau avec de la poussière et de la boue à de l'eau avec rien dedans une eau pure est à moins que je me trompe c'est la meilleure eau non ? une eau au mazout ça vous tente ? tu dis juste deux gouttes de mazout tu ne vas pas le sentir non j'en veux pas la pureté est en fait l'affirmation de ma plénitude l'avoine pure c'est de l'avoine point à la ligne sans OGM puis de poisson puis de tout ce qu'on met là-dedans maintenant pour transformer l'avoine afin qu'elle soit plus grosse plus avoineuse et puis qu'elle ait l'air d'être un pain complet avec un flocon non une toute petite avoine pure c'est très bon ça goûte l'avoine aujourd'hui nos tomates ne coûtent plus les tomates les pommes ne coûtent plus les pommes les abricots ne coûtent plus les pêches c'est plus très pur tout ça on a tout modifié et la pureté en fait étrangement veut dire l'affirmation de l'entièreté de la plénitude j'ai besoin de rien de plus dans un melando que du melando si j'ai juste du melando c'est le meilleur melando au monde non alors la pureté c'est quoi c'est ben moi je veux être une âme point à la ligne arrêtez de me mettre tout le temps de trucs toxiques que je dois bien paraître puis je dois mesurer tant puis je dois peser tant puis je dois faire ça puis si je suis médecin c'est bien puis si je suis vidangeur c'est moins bien puis si je suis encore sans emploi ben on n'en parle pas si j'ai un gros chien ça c'est bon ça c'est un petit chihuahua c'est un peu prétentieux peux-tu arrêter de mettre tous ces trucs-là dans la tête de dire arrêtez je veux juste être une âme je veux juste être qui je suis quand je suis venu sur la planète Terre peux-tu revenir au point de départ puis me dire moi je suis une âme et moi l'âme et là je reviens à l'image si je retourne dans ma petite salle de méditation au lieu de me dire je suis parfait ben nous on dit si je me dis je suis une âme on éveille en nous tout ce qui vient avec si vous vous asseyez en méditation et puis vous dites je suis un ours je suis un ours je suis un ours vous savez très bien ce qui va vous arriver vous savez très bien ce que vous allez vouloir manger vous allez très bien savoir comment vous allez vous comporter puis les poils vont pousser puis vous allez sentir mauvais puis voilà on conseille pas aux gens de se répéter en méditation je suis un ours je suis un ours par contre si on dit j'exagère mais c'est ça l'analogie c'est que si je devais jouer avec la psychanalyse développer la conscience d'ours parce qu'il y a des philosophies qui disent tu es un aigle tu sais moi j'avais un ami une fois il rencontrait des gens le soir puis on était à souper puis ça allait bien et tout puis c'était la belle bourgeoisie de Toronto qui s'amuse et à un moment donné lui c'était un coach c'était un espèce de ils appelaient pas être coach à l'époque c'était plus comme des motivateurs puis ils ont des termes techniques puis à un moment donné il regardait le monsieur qui était là invité de la dame chez qui on vient qui est une dame avec beaucoup de bijoux puis il dit à l'homme il dit toi t'es un aigle puis l'autre la femme qui était avec des bijoux le regardait il va pas repartir dans ces trucs puis l'autre monsieur il aimait pas du tout cette analogie il dit t'es un aigle ce que c'est que tu veux dire t'es un aigle ben ta personnalité de l'aigle puis là c'est parti dans une discussion complètement absurde et là moi je me disais non 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 je suis une âme beaucoup plus simple en général les gens réagissent très bien dis aux gens t'es une âme ça passe très bien un aigle non ça va pas passer du tout du tout juste pour dire qu'il y a des façons de penser qui peuvent être tordues des fois donc pureté veut dire je suis empli je n'ai pas besoin de quoi que ce soit d'autre parce que j'ai tout en moi et pour nous la philosophie est de dire qu'en étant conscient de l'âme ce qu'on affirme c'est que moi l'âme je suis un océan de paix je suis un océan d'amour je suis un océan de bonheur je suis une lumière je suis une force spirituelle je suis éternelle je suis une âme spéciale je suis la force vivante qui anime le corps j'ai une trajectoire éternelle et je peux allumer ou éteindre mon air climatisé intérieur je peux m'allumer ou m'éclairer m'illuminer ou m'éteindre ça dépend que de moi c'est comme si on était un générateur tu sais des fois dans les films de science-fiction il retrouve un vaisseau spécial abandonné quelque part dans le fond d'un lac tu as un petit personnage particulier qui sait très bien comment ça marche je mets sa main je suis tout s'allume puis l'air part à la conquête des étoiles nous on pense qu'on a tous ça c'est un petit vaisseau bien spécial il faut que l'âme à un moment donné prononce la parole magique Abraham am am cadram je vois quoi tu sais dites le mot am et l'âme sévérale et dans le chemin d'indépendance personnellement que j'ai l'impression de suivre c'est ce chemin là tu sais le chemin dans lequel je suis conscient des dépendances je les vois je les vis dans leur souffrance dans leur limitation je vois comment elles affaiblissent l'âme mais au lieu de me battre contre elle j'essaye d'éveiller la pureté la pureté d'être la pureté de pensée la pureté des sentiments sachant que cette pureté c'est pas pour être pur mais c'est pour être souverain et que si cette pureté redonne à l'âme sa souveraineté elle a son indépendance elle aura pas besoin d'autre chose j'aurai pas besoin de me chercher en l'autre quelque chose j'aurai pas besoin d'être un aspirateur constant à essayer de trouver toujours quelque chose pour me remplir la difficulté c'est d'accepter d'être un être déjà empli alors qu'on se sent vide c'est une portion de transformation qui demande un peu de temps mais d'accepter la méthode d'accepter que si je change mes pensées je change ce que je suis ça semble acceptable ou oui je sais pas ce qui vous est passé par la tête comme film mais j'ai vu sur les écrans vos esprits il y avait des ours bien sûr des baleines et bien des situations de vie et chacun peut faire un lien avec vos propres dépendances et moi je vous invite à penser à ce que vous identifieriez comme des dépendances aujourd'hui demandez-vous quelles sont vos dépendances physiques vos dépendances chimiques vos dépendances affectives vos dépendances spirituelles vos dépendances relationnelles puis demandez-vous si à quoi je ressemble si j'avais plus ces dépendances et ça veut pas dire qu'on mange plus qu'on a plus personne dans notre vie qu'on n'apprécie plus la vie pas du tout au contraire on mange avec indépendance donc on n'est pas limité on n'est pas soumis par l'influence de tout ça on apprécie mais on est un peu détaché aussi parce que l'indépendance vient avec le détachement on est détaché on apprécie mais on maintient notre souveraineté et surtout la pureté alors bon courage et puis bon cheminement on se retrouve à la station suivante la borne numéro 13 la semaine prochaine le thème je sais pas ce que c'est mais il sera un prochain prochain thème alors avant de vous laisser justement puisqu'on est dans les prochains thèmes on a plein d'événements qui vont avoir lieu au centre prochainement qui sont vraiment intéressants alors il y a des cours de méditation qui commencent les lundis à compter de lundi prochain le 5 août des cours d'approfondissement de la méditation le jeudi 1 août donc ça c'est demain les cours de philosophie du Raja Yoga ça c'est pour ceux qui ont fait les cours de méditation puis un peu de Raja Yoga tous les mardis soir on a des cours qui est une lecture ah non ça c'est autre chose le cours de philosophie du Raja Yoga ça c'est le cours de Raja Yoga ah ok pardon c'est le cours donc après la méditation qui sera aussi le mardi donc à 19h et on a un grand événement le 11 août donc ça c'est dans deux semaines et c'est un événement très populaire que les gens aiment beaucoup c'est un festival indien qui s'appelle Raksha Bandhan et c'est très drôle parce que Bandhan c'est en fait c'est un lien une dépendance à la limite Raksha Bandhan c'est le lien la promesse qui nous libère des liens c'est une promesse qu'on fait on se lit dans une promesse qui en fait nous libère de tous les autres liens Raksha Bandhan c'est un grand festival indien donc dimanche le 11 août à 19h plusieurs l'ont déjà vécu c'est une célébration cérémonie indienne très méditative il n'y a pas de conférence on explique un peu ce que c'est c'est vraiment une soirée dans laquelle chaque individu vient sur scène face à quelqu'un qui va lui mettre un petit bracelet qui représente qu'il y a un très très beau symbole et on se voit une bénédiction une sucrerie c'est vraiment très solennel comme soirée très intense plein de gens viennent sur scène puis ils se mettent ça coule puis c'est comme voyons qu'est-ce qui m'est arrivé c'est très ça vient vraiment chercher loin loin dans les émotions dans la beauté et en fait j'ai rien d'y penser on appelle ça aussi le festival de la pureté donc le Raksha Bandhan c'est notre engagement personnel pour une vie de pureté c'est en fait exactement ça le Raksha Bandhan une vision pure des liens purs des relations pures une vie pure donc nous tous les ans on renouvelle ce lien face à soi-même qui est un lien une promesse pour augmenter cette pureté en soi alors c'est un très beau festival de dimanche donc dans deux semaines le 11 août à 19h puis ça dure longtemps c'est donc une soirée un peu plus longue peut-être de 7h à 9h 9h30 c'est très méditatif si vous devez partir plus tôt vous partez mais sinon prenez votre temps puis un par un on vient puis wow c'est très très beau c'est toujours gratuit donc ça va on ne sait pas ça se prend bien j'arrête là puis on m'édite un peu vraiment que vous avez des questions spécifiques ou plaintes un reproche bonheur authentique wow bon ben ça sera après une semaine d'indépendance on est plein déjà qu'on a une plénitude ce que j'ai dit au début c'est que la dépendance c'est de nier sa plénitude et la difficulté vient de reconnaître qu'on est un être parfait parce que toute notre logique nous dit ben non t'es pas parfait t'es tout croche puis t'es tout nul puis t'as fait plein d'erreurs alors que la spiritualité nous dit aujourd'hui t'es une apparence imparfaite mais au fond de toi l'être lui-même l'âme elle contient en elle toute la perfection qui est déjà enregistrée en elle toute cette plénitude existe donc l'océan de paix l'océan d'amour l'océan de bonheur est dans l'âme il faut juste l'allumer donc là la métaphore de l'air climatisé il existe il faut juste l'allumer l'âme à une perfection il faut juste la déclencher c'est ça qui est difficile au départ parce qu'on n'y croit pas et c'est pour ça je proposais de commencer plus doucement je suis un être foncièrement bon puis progressivement d'aller plus haut plus haut alors je propose quelques minutes de méditation sur ça et je vais proposer quelques pensées puis le concept de méditation c'est toujours au départ on propose des pensées vous pouvez totalement les ignorer c'est très bien ou ajouter vos pensées entre les deux et l'idée c'est de danser ensemble pour maintenir une concentration surtout éviter que les pensées aillent partout au frigidaire puis après votre cellulaire puis ah bon il y a un film ce soir qu'est-ce que je vais faire puis j'aurais dû mettre des chaussettes ça c'est vraiment des pensées inutiles pas besoin de penser comme ça alors de se concentrer aligner les pensées sur un thème qui va être bien sûr pureté souveraineté indépendance je commence toujours par mettre le corps dans une posture stable et confortable de tranquillement immobiliser le corps juste permettre au corps d'être au repos pour pouvoir me concentrer entièrement sur mon esprit sur mes pensées diriger mes pensées au centre du front le siège de l'âme puisque c'est là qu'on visualise cette énergie vivante cette onde vibratoire vivante qui est l'être l'âme et que c'est là que sont créées mes pensées mes sentiments et ma personnalité je suis une âme je suis dans mon corps je ralentis le rythme de mes pensées je cherche à imprégner dans mes pensées une vibration de paix de douceur et de douceur des pensées qui n'ont pas la moindre agitation mes pensées ralentissent mes pensées sont paisibles et en devenant lente et paisible mes pensées deviennent puissantes et je sais que tout naît dans mes pensées on dit que c'est une vue de l'esprit et mon oeil intérieur voit ce qu'il y a de meilleur en moi et avec mes pensées je fais ressortir les meilleurs aspects de ma personnalité je repense à ces moments dans lesquels j'étais vraiment paisible et combien cette paix m'attire à elle combien j'aimerais ressentir cette paix encore plus combien j'aimerais vivre cette paix laisser cette paix se répandre en moi et je crée la pensée que je suis cette paix qu'une partie de moi est la paix et si je repense à des moments dans lesquels j'ai ressenti l'amour un amour profond un amour lumineux je sais que je peux faire revivre cet amour juste par mes pensées permettre à mes pensées de réveiller cet amour de faire vivre cet amour à travers mes pensées et de me dire qu'en moi il y a comme un fleuve d'amour qui coule peut-être que je ne le vois pas tout le temps que je ne le ressens pas mais au plus profond de moi il y a cet amour qui est là et je sais que mes pensées peuvent réveiller cet amour le laisser ressortir pour qu'il s'exprime à travers les pensées les paroles le regard et je me dis que une partie de moi est véritablement cet amour et que j'ai envie de vivre cet amour davantage de le ressentir et de l'exprimer quand mes pensées s'imprègnent de paix et d'amour c'est comme si je ressentais une lumière pure qui m'enveloppe qui m'entoure qui me protège et comme cette lumière blanche qui contient toutes les couleurs ma pureté contient toutes les valeurs toutes les qualités toutes les vertus et plus je ressens de paix d'amour et de bonheur plus cette lumière de pureté devient forte comme une aura tout autour qui me protège et je crée cette pensée que moi l'âme je suis pur je suis authentique je suis vrai et j'en retrouve petit à petit la souveraineté d'être alors on pourrait continuer longtemps comme ça explorer encore plus le silence et on sent toujours en méditation qu'on fait juste commencer le mécanisme de repos de l'âme ouverture de la conscience et pourquoi c'est bien des fois de se donner du temps aussi pour méditer on fait juste des petites petites trompettes on se trempe les orteils dans l'eau mais des fois c'est bien de prendre le temps et d'explorer longtemps ce genre de pensée ce silence cette pureté d'être cette pureté de pensée alors bonne semaine je souhaite à toutes et à tous de trouver cet interrupteur magique pour que l'air climatisé intérieur soit toujours présent surtout si ça chauffe et puis au plaisir de se retrouver peut-être mercredi prochain alors bonne semaine non chante aussi alors merci 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 merci